Qu'est-ce que tu fais ? Ben, j'attends. Tu attends quoi ? Dans la vidéo sur la division décimale de deux entiers, tu m'as dit que tu ferais une autre vidéo encore, alors j'attends. Oui, tu as raison, et bien c'est parti ! Ensemble, nous avons vu la division à un chiffre au diviseur, à deux chiffres, et la division avec un quotient décimal. Maintenant, nous allons voir la division avec un nombre décimal au dividende. Alors, imaginons qu'un chocolatier vende trois boîtes de chocolat pour 56,37 euros. Combien coûte une seule boîte ? Hmm, 19 euros ? Euh, déjà ? Pourquoi 19 euros ? 20 fois 3, ça fait 60 ! Je suis juste à côté de 56,37, alors je me dis que ça fait 19 ? Oui, tu n'es pas loin, mais il faut faire un calcul pour être plus précis, et pour cela, il faut poser la division. Voici qui est fait. Je ne vais pas revenir sur la technique de division, tu peux la retrouver dans cette vidéo, donc je vais aller assez vite. Je commence avec 5. Je peux mettre une fois le 3 dans 5, donc une fois 3, ça fait 3, je fais la soustraction et j'obtiens 2. Je descends le 6 et j'obtiens 26. Je cherche le multiple de 3 qui me rapproche le plus de 26 sans le dépasser, et c'est 8, puisque 3 fois 8, ça fait 24. Je fais la soustraction et je trouve 2. Et là, pouce, je fais une pause. J'ai fini de diviser la partie entière. Je vais commencer à diviser la partie décimale, donc je mets une virgule au quotient ici. Et ensuite ? Eh bien, je continue comme d'habitude. Je descends le 3, ça fait 23. 3 fois 7, ça fait 21. Donc j'écris 7 ici et 21 ici. 23 moins 21, ça fait encore 2. Je descends le dernier chiffre du dividende et j'obtiens 27. 3 fois 9, ça fait pile 27. Donc j'écris 9 et 27 et je fais la soustraction. Le reste est de 0, c'est terminé. 56,37 divisé par 3 égale à 18,79. Chaque boîte coûte 18,79 euros. Un autre exemple. 51,07 divisé par 7. Je te propose de faire cette division sur une ardoise ou une feuille et de t'arrêter au centième. Tu continues la vidéo quand tu as terminé. Alors, c'est tout bon ? Je corrige. On commence par la partie entière avec 5. Je ne peux pas mettre 7 dans 5, ce n'est pas possible. Donc j'utilise 51. Dans 51, on peut mettre 7 fois le 7, puisque 7 fois 7, ça fait 49. J'écris 7 là et 49 ici. Je fais la soustraction. 51 moins 49, ça fait 2. Et voilà, la partie entière est déjà terminée. On place la virgule au quotient et on s'occupe de la partie décimale. Je descends le chiffre 0 du dividende et ça fait 20. Je mets 2 fois le 7 dans 20. 2 fois 7, ça fait 14. Et, et, je fais quoi ensuite ? Je fais la soustraction, ça donne 6. Je termine en descendant le 7, ça fait 67. Je peux mettre 9 fois le 7 dans 67, ça fait 63. J'écris 9 et 63. Je fais la soustraction, ça donne 4. Et voilà ! Hé, mais on ne peut pas ajouter des zéros ici et continuer ? Ah si, tu peux. Mais on va s'arrêter au centième, sinon c'est trop long. Comme toujours, je te propose un petit entraînement pour ne pas oublier la technique. Voici 4 divisions. A toi de les faire et de continuer quand tu as terminé. Pour les deux premières, j'ai fait la division de la partie entière pour que tu te concentres sur la partie décimale. Mais ensuite, tu fais tout. Mes pauses, c'est parti ! Voici les réponses. Comme toujours, tu compares avec ce que tu avais fait. Et si tu as des erreurs, tu cherches d'où viennent les erreurs. Comme ça, les erreurs te permettent d'apprendre. Je t'ai fait une fiche pour continuer l'entraînement que tu retrouveras sur le site maitrelucas.fr sous cette vidéo. On se revoit bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada